Salut ! Aujourd'hui, j'ai pas vlogué parce qu'on avait rien d'intéressant à part ça à vous montrer. En fait, on a fait beaucoup de route. On est parti des Dolomites ce matin pour aller dans la région de Bormio. Donc, on avait trois heures à ligne de route et c'était assez long. Là, on a décidé que vu qu'on était en train de monter, on allait vous montrer les images de la montée qu'on est en train de prendre parce que c'était vraiment magnifique. Et en plus, ça fait partie du Tour d'Italie. Il y a beaucoup de cyclistes et tout ça. Et puis, on a une autre partie de la route à faire normalement où vraiment, il y a des gros lacets, des trucs super beaux. Donc là, pour l'instant, on a vu sur un glacier. Je reprends le vlog parce qu'on vient d'arriver au col de Stelvio. Et c'est juste magnifique. Regardez, ça, c'est la route qu'on a pris pour pouvoir monter. C'est juste énorme. Ça tourne énormément. Heureusement que Maxime conduisait parce que moi, là-dessus, je m'y voyais moyen. Mais franchement, c'est trop beau. On pense qu'on va arriver à Bormio sous les coups de 17 heures tellement on n'arrête pas de s'arrêter pour faire des photos parce que... Mais parce que c'est trop beau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui vlog, qui continue du coup donc on est arrivé près de Bormio et là à Bormio il y a des sources chaudes donc du coup on a trouvé celle de Banievici enfin, parce qu'on la cherche depuis un petit moment environ 10 minutes et du coup moi j'avais trop envie d'y aller donc du coup je suis prête en plus ça va soulager mes cuisses qui sont très douloureuses de la randonnée de hier depuis que j'adoue donc ça va être vraiment cool et bien non, on s'est planté donc ici c'est très joli c'est sûr, sauf que c'est un hôtel donc il n'y a pas la vasque naturelle dans laquelle on peut se baigner sans payer donc nous vu qu'on était décidé à faire j'étais décidé surtout à faire cette vasque et bien du coup on remonte et on pense qu'on a trouvé peut-être la vasque donc c'est la vasque des Leonardo donc on va aller voir ça et j'espère que cette fois-ci ça sera bon c'est parti bon normalement on est au bon endroit si tout va bien bon là je pense qu'on est rassuré parce qu'il y a le courant normalement c'est un peu plus loin par là donc on va bien voir si on on trouve la source ou pas j'espère que oui j'ai vraiment envie de me bénir elle est juste là c'est parti et bien voilà je finis ce vlog de cette journée route dans une putain de pittine thermale des thermes de Borneo donc là on est arrivé à la Posa Leonardo c'est jusqu'à côté de Borneo l'eau doit être à 40 degrés c'est franchement trop agréable depuis la journée qu'on a fait l'eau elle est propre regardez comment c'est magnifique c'est juste posé sans fond c'est juste ici donc voilà si vous venez près de Borneo je vous conseille vivement cette petite piscine qui est une piscine naturelle du coup gratuite parce que tous les thermes au dessus vous avez un grand hôtel des thermes de Borneo QC je sais pas quoi donc ce que vous avez pu voir en fait là où on s'est trompé c'est là où les thermes sont donc ce soir on est arrivé à environ 7 km de Lévinio donc on a une super vue sauf qu'on est à 2200 mètres d'altitude et bien il fait 8 degrés dehors donc on a décidé de se faire une installation rustique mais utile donc là on va manger dedans et puis on essaiera de monter notre lit rapido ça près il y a la pepoune derrière toujours avec nous et puis voilà Sous-titres par Jérémy Diaz